Alors la même question me revient assez souvent concernant les réglages la résolution à utiliser sur la gopro donc je vais essayer de vous donner un petit peu mes clés j'utilise plusieurs formats différents à commencer par le 2,7k 30 images par seconde wide je l'utilise pour des plans standards où j'ai pas besoin de ralentis ça m'offre un bon piqué c'est à dire un niveau détail on peut voir là le poil ou sur l'oeil qui est un bon détail ça permet aussi de recadrer une image tout en restant sur du 1080 on garde une bonne résolution sinon on peut utiliser le 1080 30 images par seconde wide qui offre le même piqué le même détail on peut le voir ici sur la manche ce mode vous permettra pas de recadrer l'image sans perdre de la qualité mais c'est un bon mode de remplacement pour les ordinateurs ne pouvant pas monter du 2k à la première personne j'utilise le 1440p 48 ou 30 images par seconde wide ça permet d'avoir de la hauteur on voit ici de en bas jusqu'en haut on a plus de hauteur ça me permet de voir par exemple mon snowboard et un petit peu la ligne d'horizon l'inconvénient de cette résolution c'est que c'est un format 4 tiers donc on a des bandes noires sur le côté et là si j'avais filmé en 1080 j'avais format 16 9e certes mais beaucoup moins de hauteur on voit que je vois pas le bout de ma piste alors que on revient là sur mon plan 1440 que j'ai traité via un processus de traitement qu'on verra dans un autre tuto et là cette fois ci je bénéficie non seulement de ma hauteur mais d'une image 16 9e j'utilise aussi les 1080 60 images par seconde en plan médium qui permet d'avoir un ralenti on commence à 60 images par seconde à pour ralentir à cette vitesse là c'est sympathique sinon on va utiliser le 720p en 120 images par seconde narrow les 120 images par seconde vont nous permettre d'avoir un ralenti plus conséquent et l'angle narrow nous permettra d'éviter l'aliasing présent sur les angles médium et wide donc je recommande d'utiliser le 2,7k 30 images par seconde wide ou remplacer ça par du 1080 30 images par seconde wide pour tout ce qui est plan standard quand on n'a pas besoin de ralentir j'utilise ensuite le 1440p 48 images par seconde ou 30 images par seconde suivant ce que je veux faire pour des images à la première personne si je peux étirer l'image sur les bords on verra dans un autre tuto comment l'utiliser j'utilise aussi le 1080p 60 images par seconde ça m'arrive d'utiliser en wide mais en médium sachez qu'on a une image un peu plus définie moins molle et enfin le 720p 120 images par seconde pour quelque chose d'encore plus au motion encore plus ralenti en narrow on a un meilleur piqué une meilleure définition que sur du wide ou du médium voilà